Située à 25 km de Korogo, Komolodougou est une sous-préfecture composée d'une trentaine de villages. Zone à forte production de coton et d'anacade, la localité a du mal à amorcer son développement. Pas d'infrastructures socio-économiques et l'accès à cette ville est extrêmement difficile. L'école ici compte assez de difficultés au nombre desquelles, le nombre léthorique des effectifs qui n'ont comme besoin la construction d'une nouvelle école. L'école a besoin d'une clôture pour éviter la traversée anarchique, la diversification des bêtes. On a toujours des petites difficultés, soit dans l'approvisionnement des médicaments, soit aussi dans le nécessaire pour pouvoir bien nous occuper de la nourriture de nos enfants, de leurs mamans au centre de nutrition. Nous aurons besoin d'une moto pour pouvoir nous déplacer et arriver dans les villages plus reculés dans lesquels les voitures ne peuvent pas arriver. L'état de la nourriture, c'est vraiment difficile. Pour qui tu parles, chez nous, Komoro, c'est un peu difficile. Tu passes ici, si tu peux faire dans 10 minutes, tu fais 30 ou 40 minutes avant d'arriver là-bas. Les travaux de la troisième session du conseil municipal ont été dominés par la recherche de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Komoro-Dougou. Le maire Krubali Drissa compte beaucoup sur la collaboration de tous, appelant les filles et fils de la commune à l'union et à la cohésion. Nos cadres, qui souvent ne viennent pas au conseil, mais aujourd'hui, je suis le mieux et je suis très, très, très satisfait de leur présence. Et puis les échanges qu'on a eus, ce sont des échanges très intéressants, très constructifs. Nous allons chercher des ressources. C'est pour ça que nous cherchons des partenariats. La journée de réflexion sur le développement de Komoro-Dougou s'est achevée par une visite de travaux de réalisation en cours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?